et c'est parti bonsoir à tous et à toutes bertrand barret j'espère que vous allez bien et bien c'est reparti c'est reparti pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo en direct pour parler d'un sujet qui revient très souvent très très souvent au niveau des couples puisque là je vais m'adresser aux hommes mais également aux couples on va parler de comment tenir plus longtemps au lit comment faire messieurs pour obtenir des résultats faire en sorte que vous soyez je veux dire plus accompli au niveau de votre sexualité avec votre partenaire et donc voilà cette vidéo s'adresse effectivement aux hommes aux femmes qui sont en couple je vais m'adresser parce que ben pour vraiment améliorer les choses lorsqu'il s'agit de durer plus longtemps lorsqu'il s'agit de lorsqu'on parle d'éjaculation prématurée je dirais que c'est un travail qui doit se faire à deux lorsqu'on est en couple et trop souvent ce sont des hommes isolés qui se sentent coupables et qui se disent bon ben voilà j'ai peut-être voilà faire quelque chose parce que leur femme les a poussé à aller consulter mais bien souvent ils sont dans un état où c'est difficile pour et donc on va évoquer tout ça ensemble et donc j'ai dix points dix points à vous donner afin que vous puissiez progressivement améliorer les choses ça va mettre du temps mais si vous mettez en application ces dix points vous aurez d'ores et déjà des résultats ça c'est certain tout simplement parce que ce sont des choses que j'ai mis en application avec des couples que j'ai reçus ou avec des personnes qui venaient en individuel dans le cadre d'un accompagnement et qui ont pu mettre ça en application dans leur couple juste avant ben je vous dis bonjour et ben n'hésitez pas à me dire d'où vous venez ça m'intéresse toujours je suis très content de vous retrouver tous les vendredis je vais être carré régulier je les planifier tous les vendredis je serai là pour vous on va rester 30 40 minutes ensemble à échanger si vous avez des questions je précise bien sur tout ce qui est éjaculation prématurée tout ce qui comment donner plus de plaisir comment tenir plus longtemps au libre allez-y c'est le moment je répondrai à vos questions à la fin de la série de d'échanges que j'ai à vous donner donc restez connecté reste avec moi posez vos questions et à la fin je vous répondrai alors on a joffeux qui est auvergnard c'est bon la france est là donc on a prince kimber excusez moi excusez moi pardon si je parfois je bafouille sur vos noms kimbembe et donc qui est sur orléans génial génial n'hésitez pas aussi à liker la vidéo afin de me donner l'envie de continuer afin de booster cette vidéo pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes c'est du temps que je propose que je vous donne parce que bah ouais je sais que certains ne peuvent pas ne peuvent pas venir dans un accompagnement personnalisé non pas forcément les moyens et si cette vidéo vous aider à changer votre vie à vous sentir mieux bah je suis super content quoi et ça c'est cadeau voilà on a ibrahima diara qui est de côte d'ivoire yes en plus c'est international alors mon kiff ce serait d'être le coach international au niveau de la sexo et dans grâce à youtube c'est possible donc je vais pas bavarder plus loin j'attends par contre il ya un truc que je vois pas alors je sais que vous m'entendez vous m'entendez au fait j'ai l'impression que vous m'entendez pas vous pouvez me dire si vous m'entendez il ya un petit doute j'ai un petit doute parce que le bouge pas est-ce que vous m'entendez non j'ai l'impression que vous m'entendez pas merde ça fait deux fois que ça arrive est-ce que vous m'entendez yes on t'entend t'inquiète merci merci beaucoup parce que là je voyais pas mon micro qui bougeait bon bah super on va commencer c'est top merci à vous likez pour tous ceux qui sont connectés qui ont pas liké merci de le faire et donc si vous êtes en couple messieurs et si mesdames vous écoutez cette vidéo la première chose que vous vous posez peut-être comme question c'est avant de dire comment durer plus longtemps c'est bah combien de temps doit durer un rapport et tout le monde se dit bah voilà ouais beaucoup de coups se disent en entendant les autres les potes enfin c'est surtout les mecs en fait ils disent ouais bah moi j'ai fait l'amour toute la nuit les femmes quand elles sont entre elles oh là là c'est une bête au lit moi j'ai fait au moins quatre fois l'amour et vous dites ouais mais j'en suis où je suis complètement à la ramasse peut-être que c'est ce qui vous vient à l'esprit donc faut savoir qu'il n'y a pas de durée maximum et il n'y a pas de durée minimum en fait ce qui va être vraiment important c'est que bah les deux partenaires se sentent bien et soient satisfaits si tout le monde est content si tout le monde a kiffé bah c'est l'essentiel même si ça dure trois minutes et que c'est super intense l'essentiel c'est le plaisir là où c'est compliqué c'est que ah ça s'est passé plus vite que prévu et donc il faut savoir sur un plan général les rapports sexuels sont d'une moyenne lorsque c'est moins de trois minutes et que c'est régulier comme ça il faut se poser quelques questions et donc ça mérite un accompagnement donc partez du principe que alors je parle au moment de la pénétration donc quand je dis durer plus longtemps c'est vraiment à partir de la pénétration si on est sur moins de trois minutes faut quand même faire un petit travail parce que bien souvent je dis bien bien souvent bah vous n'êtes pas satisfait ni l'un ni l'autre parce que c'est trop court voilà donc ça c'était vraiment une question qui est souvent posée et bah justement je vais vous donner pas mal d'astuces pour combler ce temps et faire en sorte que ça dépasse les cinq cinq minutes après je dirais que 15 minutes c'est confortable pour madame et pour vous aussi donc voilà si vous vouliez savoir vous vouliez avoir une idée de combien de temps voilà plus de cinq plus de cinq minutes et quinze minutes après ça commence à frotter ça commence à être désagréable alors et comme je le disais donc on a il ya coup il ya coup qui pose des questions également et donc comme je disais je répondrai à la fin à toutes les questions donc par contre vous êtes de plus en plus nombreux bienvenue à tous ceux et celles qui sont présents et donc je je répondrai à toutes vos questions et n'oublie pas de liker la vidéo alors on a parlé du temps maintenant une des premières choses que je constate lorsque des personnes viennent me voir en thérapie donc je rappelle que moi je suis dans le 77 donc proche de disney mais je reçois également sur la rochelle en charente maritime la première chose que je constate c'est que les couples ne discutent pas entre eux et c'est vraiment c'est vraiment là le premier conseil que je vais vous donner c'est que vous devez communiquer alors là je parle aux hommes mais mesdames vous devez écouter ça vous devez communiquer avec votre partenaire en fait ce message s'adresse aux deux aussi bien aux hommes qu'aux femmes à partir du moment où vous sentez que la sexualité est trop courte que ça dure pas assez longtemps vous devez vous devez parler vous devez communiquer avec votre partenaire le plus rapidement possible même si votre relation vient débuter afin d'exprimer ce qui se passe et ne pas éviter le sujet parce que le gros problème c'est que messieurs vous savez surtout si vous savez que c'est ça s'est déjà produit vous savez que vous allez très très vite sur le sujet et vous n'osez pas en parler vous êtes déjà gêné vous contournez l'affaire vous évitez la sexualité presque pour pas vous retrouver devant le fait accompli à un moment donné vu que c'est parti bien trop vite vous sentez bien que la partenaire elle est voilà elle dit rien mais vous doutez qu'il y a quelque chose et vous masquez le sujet la partenaire c'est pareil elle elle se dit ah ça y est c'est fini déjà mais elle n'ose rien dire parce que peut-être que la relation est nouvelle et puis quand vous êtes en couple depuis longtemps bah vous ne dites toujours rien tout simplement parce que vous avez décidé que la sexualité bah c'était pas ça et que c'était même plus bon mais sauf qu'il n'y en a aucun des deux qui osent en parler donc premier conseil que je vous donne vous devez en parler vous devez absolument en parler donc l'objectif c'est pas en parler de manière violente c'est ne pas attendre que la frustration soit trop grande pour dire bon bah j'en ai marre ça se passe mal j'en peux plus etc et donc ça ça va être le deuxième point dont je vais vous que je vais évoquer avec vous et je parle plus principalement aux dames mesdames n'attendez pas n'attendez pas le dernier moment n'attendez pas de cumuler une frustration bien trop grande pour craquer et indiquer à votre homme écoute j'en ai marre je prends pas mon pied ça dure pas va voir quelqu'un voyez c'est hyper violent et ça n'aura absolument pas ça n'atteindra pas l'objectif que vous souhaitez vous ce que vous souhaitez c'est faire l'amour plus longtemps c'est prendre votre pied avoir du plaisir mais au fur et à mesure vous avez tellement attendu que bah vous avez décidé que la sexualité ça rimait plus avec plaisir quoi c'était plus de la déception de la frustration donc parlez-en parlez-en et accompagnez votre homme dans ce chemin à parcourir et éviter de rentrer dans votre coquille en attendant que votre mec réagisse parce que très clairement ce qui se passe c'est que beaucoup de femmes évoquent le sujet et se disent ben vu que je lui ai dit il va réagir il va faire quelque chose il va bouger mais non 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 parce que c'est beaucoup de honte beaucoup de peur beaucoup de tension pour un homme et si vous ne l'accompagnez pas je ne dis pas que vous prenez en charge tout de à z mais si vous ne lui parlez pas très clairement en lui parlant de vous et de votre besoin et de dire écoute j'ai besoin j'ai envie de jouir j'ai envie de prendre mon pied j'ai envie que ça dure et pour ça je vais t'accompagner mais je vais pas attendre en sept ans alors oui vous allez me dire c'est un coup de pression pour lui mais en même temps c'est une vérité et ça il faut le faire très rapidement donc n'attendez pas comme j'ai pu entendre parfois un an deux ans trois ans avant de vous exprimer parce que votre frustration va être bien trop grande voilà donc est ce que déjà là dessus ça vous parle pour tous ceux qui m'écoutent est ce que ça ça percute peut-être que vous êtes en couple et si vous êtes en couple ça peut vraiment vous être utile si vous sentez bien que la sexualité ben ça prend peu de temps quoi donc ça ce sont les deux premiers conseils que je vous donne le conseil numéro trois c'est tenter d'avoir des relations sexuelles plus rapprochées dans le temps en fait quand vous vous retrouvez avec des difficultés d'éjaculation c'est à dire que l'éjaculation arrive bien trop rapidement ben la peur d'être déçu provoque parfois des délais plutôt longs entre les deux rapports entre deux rapports bah vu que madame elle n'a pas trop envie parce qu'elle sait qu'elle va être frustrée vu que vous monsieur messieurs ben vous n'avez pas trop envie parce que vous dites oh la 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 si je la touche et que je vais y aller ben je vais encore m'afficher je vais avoir honte je vais me sentir mal et puis ben elle va être encore déçu bon vaut mieux qu'on évite donc si elle monte plutôt libre et elle va se coucher bon ben je je viendrai plus tard et donc tout ça vous évitez et quand ben finalement à un moment donné vous avez envie d'avoir un rapport tous les deux vu qu'il y a eu deux mois où il s'est rien passé ben qu'est ce qui se passe ben monsieur ah ah ben merde et c'est trop tard et c'est trop tard et donc là encore frustration sur frustration frustration sur frustration et voilà donc la clé c'est quoi c'est faut pas lâcher faut pas lâcher et voilà il faut vraiment y retourner y retourner parce que plus le temps passe et que les rapports sont espacés dans le temps plus l'excitation pour un homme va être extrêmement difficile à gérer donc l'évitement va renforcer la difficulté donc moi ce que je vous préconise c'est vraiment aller il n'y a pas de il n'y a pas de prescription je suis pas médecin il n'y a pas de prescription à dire ben c'est deux ou trois fois par semaine mais c'est vrai que si c'est possible en moyenne ben ça vous permet de réguler ça vous permet justement de vous sentir mieux bien sûr alors ça ça va être c'est à vous deux de gérer c'est pas juste à l'homme de gérer la situation c'est tous les deux dans le cadre du couple que vous discutez vous dites ben voilà ça peut être des câlins ça peut être des caresses on va le voir ensemble est ce que ça va jusqu'à présent est ce que vous me suivez est ce que c'est ok pour vous j'ai j'ai pas assez de pouces vous êtes déjà plus nombreux et je vois pas de pouces c'est dommage donc voilà donc préparez vos questions n'hésitez pas on va y répondre juste après alors on est déjà à 15 minutes point numéro point numéro 4 réduisez votre stress et là je m'adresse plus plus particulièrement messieurs mais bon les dames aussi parce que ben vu que elles ont tendance à être crispé elle n'ose même plus que l'homme les touche ça joue pour les deux mais pour vous messieurs qui avez du mal à gérer votre excitation la tension et le stress est en général dans votre état d'esprit c'est à dire que vous êtes plus plutôt speed moi j'ai remarqué que les hommes qui venaient de voir ils étaient plutôt speed il n'est pas tout simplement parce qu'ils étaient toujours sous pression alors c'est pas forcément qu'ils sont agités mais ils parlent vite ils parlent très très vite ils s'essoufflent vite et ils sont toujours sous pression tout doit aller vite donc même l'acte sexuel il y a une certaine précipitation et moi le quatrième conseil que je vous donne c'est réduisez votre stress et ralentissez la cadence donc voilà la plupart des hommes ils sont dans le speed parce que le boulot est speed parce que il faut aller vite parce qu'il faut être dans la performance parce qu'il y a la peur et la pression qu'ils ont qui les speed donc il faut ralentir le rythme et le fait de relâcher la pression quand ces hommes sortent du travail qui sont préoccupés qui sont sous pression qui sont tendus si en plus ils font pas de sport ils font rien pour décompresser qu'est ce qui se passe pendant l'acte sexuel c'est qu'ils lâchent la pression et qu'est ce qui se passe lorsqu'ils lâchent la pression et ouais excusez moi le bruitage ça fait pas shit mais oui la difficulté c'est que ben ça tient pas quoi parce que la pression est trop importante donc il y a pas mal de choses à faire pour ralentir le rythme en général c'est ça la clé donc il y a du yoga on va parler de respiration la méditation tout ça ça va jouer en votre faveur et donc je vais vous donner à la fin il y a un lien que vous allez retrouver sous cette vidéo qui vous donne tous les conseils c'est un guide complet c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est vraiment un guide excellent qui vous explique de a à z qu'est ce qui se passe au niveau de l'éjaculation comment durer plus longtemps et ça c'est vraiment top point numéro 5 augmentez le temps des préliminaires messieurs et pour vous mesdames exigez que les préliminaires soient plus importants pourquoi parce que ça ça vous prépare messieurs au niveau du corps si vous êtes trop excité vous n'avez pas le temps de vous échauffer le corps n'a pas le temps il est déjà sous tension et ça c'est une mauvaise chose pour vous donc préparez votre corps grâce aux préliminaires faites chauffer la mécanique avec votre partenaire pour que vous vous mettiez en connexion avec elle mais en connexion avec vous même ça va vous permettre de relâcher les tensions et ça va permettre de prolonger le plaisir beaucoup d'hommes ont tendance à bâcler toute la partie préliminaire et sont déçus parce que vu que la pénétration est très courte ben l'acte sexuel dans sa globalité dure trop peu de temps alors que si vous prolongez les préliminaires que vous prenez une petite pause et qu'ensuite vous allez doucement vers la pénétration ça va durer bien plus longtemps et je peux vous assurer que vos partenaires mesdames elles seront contentes donc c'est important donc n'hésitez pas messieurs à demander aussi à avoir des caresses à être caressés vous je suis persuadé que vos compagnes vont apprécier de vous caresser vous donner du plaisir voilà c'est c'est très important tout ça donc et ça va vous permettre aussi de réguler votre excitation parce que être caressé alors je parle pas des caresses sur votre partie génitale sinon vous allez exploser trop vite mais des caresses sur le torse des caresses sur tout le corps mis à part les parties génitales vont vous permettre de permettre de diffuser l'excitation sur tout le corps et pas simplement concentrer sur votre pénis alors est-ce que vous êtes toujours avec moi est-ce que c'est ok pour vous donc il faut que j'aille plus vite j'ai l'impression on va passer au point numéro 6 apprenez à mesurer votre niveau d'excitation oui apprenez à mesurer votre niveau d'excitation j'ai des notes en face de moi c'est pour ça je regardais si j'avais rien loupé donc apprenez à mesurer votre niveau d'excitation en fait l'excitation on peut la gérer par contre l'éjaculation peut pas la contrôler donc une fois c'est mécanique c'est une fois que le système vous avez appuyé sur le bouton un 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 hop c'est bon c'est parti vous pouvez pas faire un retour arrière vous pouvez pas arrêter le compte à rebours c'est mort donc vous devez savoir à quel moment sur une échelle de 1 à 10 vous êtes sur ce qu'on appelle le point de non-retour c'est à dire que vous avez enclenché le bouton qui fait que et ça ça s'apprend donc ça ça s'apprend par le biais de la masturbation et donc savoir à quel moment quand vous masturbez vous sentez que ça va venir et à ce moment là vous allez vous masturber d'une certaine manière de manière à réduire votre excitation et faire en sorte de ne pas éjaculer trop vite et puis ça se fait également à deux en exprimant à votre partenaire que bah ça y est de pas y aller trop trop vite que de ralentir le rythme et puis bien sûr en parallèle de ça il y a on respire on souffle on diminue la cadence des va-et-vient lorsque la pénétration est là tout ça ça vous permet dans l'ensemble de contrôler de vérifier de valider déjà vous en solo et avec votre partenaire à quel moment votre niveau d'excitation est trop élevé donc si vous arrivez à un niveau à 7 et que vous sentez que vous allez vous rapprocher du 8 il sera déjà trop tard donc il faut réguler pour redescendre et faire en sorte que votre niveau d'excitation perdure pour maintenir votre érection mais pas trop non plus pour que vous n'explosiez pas j'accélère point numéro 7 j'espère que tout ça ça vous aide donc tout ça c'est de la pratique je vous l'ai dit on le voit dans le guide il y a plein d'indications il y a plein d'informations puis si vous avez besoin d'être accompagné ben voilà il y a des sexothérapeutes des coachs qui sont là pour vous accompagner j'en fais partie point numéro 7 choisissez des positions favorables pour réduire votre excitation messieurs si vous êtes sur une position ne serait-ce que la position du missionnaire et que vous êtes avec une cadence infernale ne vous étonnez pas que vous n'arriviez pas à tenir la meilleure position c'est la position où vous êtes sur le dos et finalement c'est votre partenaire qui vient sur vous à Calichon sur vous alors bien sûr ça il faut avoir une bonne érection également donc il y a aussi un programme spécifique qui s'appelle booster de libido que j'ai mis en place et là c'est vraiment moi qui l'ai mis en place pour que vous puissiez maintenir une érection ferme parce que souvent lorsque vous avez une éjaculation qui est trop rapide vous avez peur d'aller trop vite et du coup vous perdez votre érection et là c'est tout qui va plus donc tout ça ça s'apprend mais le fait d'avoir votre partenaire sur vous ça va lui permettre à elle de contrôler le mouvement de prendre beaucoup plus de plaisir d'y aller doucement et vous pourrez lui dire à ce moment-là ben plus doucement calme-toi et vous vous aurez beaucoup moins de frottement au niveau de votre gland parce que c'est le frottement au niveau de votre gland qui accélère l'excitation et votre éjaculation et le seuil ou de non-retour pour votre éjaculation donc prenez le temps de ça et vraiment changez changez de position assez régulièrement faites des pauses donc point numéro 8 c'est dans la continuité de ce que je vous dis prenez votre temps lors de la pénétration n'y allez pas ah allez ah 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 non 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 ben oui ça ne tient pas ça ne tiendra pas allez-y progressivement tout doucement amusez-vous amusez-vous à jouer et demandez à votre partenaire d'utiliser votre votre sexe de manière à ce qu'elle y aille tout doucement pour ne pas exploser mais de manière à ce que vous puissiez rentrer progressivement votre sexe et prenez le temps prenez le temps vous allez voir que elle elle va prendre beaucoup de plaisir si vous vous sentez que vous êtes super excité ben essayez de regarder ailleurs que ses yeux si votre regard son regard à elle vous excite et que vous sentez que vous allez oh là là je ne vais pas gérer bon ben regardez autre chose évitez alors évitez de fermer les yeux parce que vous perdez le contrôle et puis vous coupez le lien avec elle mais vous pouvez regarder ses seins vous pouvez regarder autre chose la caresser de manière à ce que l'excitation soit réduite mais pas forcément que vous soyez coupé dans le lien évitez tous les trucs je pense à mes impôts ou je pense à mes factures un truc comme ça non ce que ça va créer c'est vous faire débander tout simplement que vous êtes déjà suffisamment en colère contre vous ça ne sert à rien donc donc ça c'est vraiment important donc prenez le temps de la pénétration évitez les va-et-vient une fois que vous êtes à l'intérieur restez à l'intérieur c'est chaud c'est agréable vous voyez et éventuellement faites des petits mouvements de va-et-vient et des petits mouvements non pas de va-et-vient mais des petits mouvements circulaires plutôt que des mouvements de va-et-vient et donc ça ça va être vous permettre de tenir plus longtemps point numéro 9 gérer votre respiration afin de réguler votre excitation quand vous rentrez allez sentez votre corps si vous faites du sport ça va améliorer votre souffle parce que si vous vous n'êtes pas trop sportif que vous êtes déjà comme ça et que vous êtes déjà asphyxié ça risque effectivement de mettre beaucoup plus de pression donc si vous faites du sport vous vous occupez de votre corps ça va vous permettre d'améliorer votre temps et vous allez améliorer l'écoute de votre corps et de vos besoins et gérer votre respiration donc il y a la cohérence cardiaque qui vous permet de gérer votre respiration et dans le programme dans le guide durer plus longtemps au lit vous avez également des exercices de cohérence qui sont réglés pile poil pour que votre respiration soit au top lors de l'acte sexuel et ça je trouve ça génial quoi et le dernier point je regarde si vous êtes là toujours bon super et mettez-moi des likes et commencez à saisir vos questions je vais vous les lire mettez-moi des likes pour que je puisse répondre à tout cela et point numéro 10 faites des pauses faites des pauses beaucoup n'osent pas faire de pauses pourquoi ? parce qu'ils ont peur de ne plus retrouver leur érection après donc ils ont une double contrainte ouais je ne veux pas que ça aille trop vite mais si je ne vais pas suffisamment vite je vais débander et si je vais débander je ne vais pas rebander donc c'est encore pire pour ceux qui se masturbent avant l'acte afin de tenir plus longtemps alors au début ça va quand vous avez 18 ans c'est top peut-être que du coup vous éjaculez avant et puis après effectivement vous tenez plus longtemps ouais on en reparle dans 20 ans cette méthode là elle est valable ok pour les jeunes mais je la déconseille fortement apprenez à vous contrôler plutôt parce que le gars qui a 40, 45, 50 ans une fois qu'il a éjaculé la reprise de son érection elle arrive bien plus tardivement et puis vous ne pouvez pas utiliser cette méthode tout le temps c'est pas voilà il y a toujours des imprévus votre femme elle a envie de vous sauter dessus là comme ça vous faites quoi trop tard ah non je ne me suis pas masturbé juste avant pas le temps ah merde non c'est pas vraiment la bonne solution la bonne solution en tout cas moi le conseil que je vous donne puisque là en tant que sexothérapeute je vous donne aussi des informations et des conseils c'est vraiment faites des pauses prenez le temps ne soyez pas focalisé sur votre érection et faites des pauses dans les mouvements et de manière à ce que ça prend du temps alors vous allez me dire il y a des femmes qui veulent direct elles n'ont pas envie de préliminaire elles ont envie direct d'y aller et voilà donc il y a un moment il va falloir en parler et donc revient au point numéro 1 où il va falloir qu'elles s'adaptent également et que vous vous adaptiez alors ça peut être sympa mais proposer des préliminaires proposer des caresses ça peut se faire mais soyez fermes et donc mesdames comprenez aussi qu'à un moment donné c'est trouvé que vous allez peut-être découvrir une autre manière de faire l'amour que dans un acte direct je ne dis pas qu'un acte viril ferme c'est pas bien mais quelque part il n'y a pas de bien ou de mal c'est pas bon mais il y a des petites choses à voir et à changer voilà vous avez vos 10 points j'espère que ça vous a orienté 30 minutes pile poil j'ai rassuré je suis content alors maintenant je vais répondre j'ai un petit quart d'heure pour répondre à vos questions n'hésitez pas je suis là pour ça et c'est ok pour moi alors première question de Yaku qui me dit qui est de Côte d'Ivoire j'ai déjà eu la réponse à ma question dans l'une de vos vidéos je me masturbe trop comment arrêter et durer plus longtemps dans mes rapports trop stressés aidez-moi bon je pense que là Yaku je vous ai déjà répondu j'ai déjà répondu à pas mal de choses c'est vrai que la masturbation la manière dont vous vous masturbiez en plus fait que vous allez tenir moins longtemps si vous êtes dans une masturbation ou hyper rapide allez hop c'est bon basta c'est fini ne vous étonnez pas que avec votre partenaire votre pénis il est habitué à un rythme donc le truc c'est éventuellement soit si vous êtes célibataire la masturbation mais en prenant votre temps en y allant progressivement donc vous masturbez plus lentement vous attendez je fais ça mais je déconne vous attendez plus plus longtemps vous y allez tranquillement et vous faites une pause et vous reprenez évitez-le ok donc je fais ça vous voyez un peu le diamètre non ça y est il est tard je suis fatigué c'est pour ça bon un peu d'humour c'est possible aussi donc autre question alors on a Yanis Yanis Chris j'ai une question à chaque fois que je fais l'amour j'ai un stress bizarre et j'ai du mal à garder l'érection quand j'ai plus de stimulation de ma femme comment la garder bon alors Yanis c'est vrai c'est vrai que là on est déjà à mon avis la première question que j'ai envie de vous poser c'est déjà combien de temps vous prenez de préliminaire combien de temps vous prenez pour caresser votre partenaire pour être en connexion avec elle si ça dure franchement si ça dure 7 minutes 5 minutes donc les préliminaires c'est avant la la pénétration c'est pas bon vous êtes pas chaud en fait en fait vous faites un claquage vous voyez comme un sportif il doit bien s'échauffer et après il se lance donc l'échauffement c'est important il faut que ça dure et là vous je pense que vous faites un petit claquage en plus de ça vous n'êtes pas préparé mentalement il est préliminaire c'est fait pour c'est fait pour vous décontracter c'est fait pour déstresser vous voyez donc je pense que ça doit jouer vous allez me répondre donc et après il y a une chose aussi dont je parle souvent c'est est-ce que quand est-ce que vous avez tendance à vous masturber devant du porno parce que ça c'est rédhibitoire ça le porno alors j'ai rien contre le porno je le redis à chaque fois mais le porno à outrance avec la masturbation avec du porno c'est sûr qu'avec votre partenaire c'est pas le même effet donc ça joue n'hésitez pas si vous avez d'autres questions alors j'ai au feu j'ai 22 ans demain je suis avec mon ex je stresse mais à la fois je suis excité mais le problème c'est que j'ai peur de sa réaction car la dernière fois ça s'est mal passé autre chose je dirais addict à la branlette et oui je fais j'imagine addict à la branlette avec du porno bon je vais être cash je ne vais pas prendre par quatre chemins première chose c'est réduire réduire la masturbation avec du porno clairement arrêter arrêter avec du porno de manière à vous sentir mieux et oui je sais ça va être difficile oui ça va être compliqué mais c'est possible c'est faisable c'est faisable c'est un sevrage de 90 jours et donc dans le programme c'est la faute du porno vous pouvez aller sur mes vidéos vous allez retrouver le lien pour ce programme donc il y a vraiment un programme complet qui vous permet de comprendre pourquoi le porno a une influence néfaste quand vous êtes en couple avec votre partenaire et pourquoi ça a une incidence directe sur votre désir sexuel votre désir vos envies et votre érection donc un le feu évitez la masturbation donc si vous avez rendez-vous avec elle pas de masturbation plus rien rien vous restez clean et puis qu'est-ce qui se passe dans vos échanges à chaque fois que je fais l'amour je suis stressé bizarre oui parce que vous mettez la pression vous êtes dans la performance vous êtes dans est-ce que je vais bander est-ce que je vais assurer etc alors que l'essentiel c'est dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo là c'est prendre le temps respirer vous décontractez vous êtes jeune en plus donc prenez le temps de la découvrir votre objectif ça doit être vraiment comment je peux lui faire plaisir comment je peux l'accompagner tranquillement à ce qu'elle monte et qu'elle se dise waouh super qu'est-ce qui se passe il a changé je fais waouh c'est bon ce qu'il me donne etc vous voyez et là ça va être beaucoup plus cool pour vous alors une autre question Yam Yam bonsoir docteur je ne suis pas docteur vous aimez bien m'appeler docteur je ne suis pas docteur je vous assure vous voulez que j'ai une procédure avec les médecins ou quoi ? moi je suis thérapeute donc je suis thérapeute mais je ne suis pas un professionnel de la santé donc pour ceux qui ont des difficultés de santé physique allez voir un médecin avant d'aller voir un thérapeute pour être sûr que votre corps il est opérationnel alors bonsoir docteur que dois-je faire pour durer plus longtemps s'il vous plaît je viens de vous prendre en marche bon bah de toute façon la vidéo sera rediffusée donc pas de soucis voilà il y a vraiment 30 minutes où j'explique tout ça alors ça dépend si vous êtes en couple ou pas mais ça va jouer l'intérêt je vous donne vraiment pas mal de pépites dans cette vidéo et je pense qu'on en reparlera tous les vendredis on se retrouve tous les vendredis à 19h30 pour de nouvelles vidéos et ça c'est gratuit c'est cadeau pour vous de manière à ce que vous puissiez aborder la sexualité autrement et avec plaisir bien sûr vous avez si vous voulez parler personnellement de votre situation vous pouvez me contacter pour un coaching personnalisé bien sûr qui n'est plus gratuit à ce moment-là bah oui il faut bien je ne vis pas que de sexe et d'eau quand même il faut bien faire les choses il faut bien vivre d'autres choses donc bien sûr je m'occuperai de votre situation et on en parlera alors on a il me reste quoi allez 3 5 5 minutes on a Zuber excusez-moi si je prononce mal vos noms alors bonsoir à vous et à tous ma question à moi est comment faire si la femme ne veut pas que l'homme ralentit ah j'en parlais tout à l'heure pour cause elle dit qu'après elle ne ressent plus rien elle voudrait que ça continue alors moi je pense que si elle ne veut pas que ça ralentit c'est parce que les préliminaires à mon avis ont été un peu courts donc ça c'est vraiment un apprentissage à gérer je pense que trop souvent les préliminaires que vous mettez en place sont trop légers ça ne dure pas il faut la masser il faut la caresser faites-vous caresser mais vous tout de suite fais la sion je vous le dis très clairement je n'ai rien contre la fellation mais vous c'est fellation elle me masturbe et je rentre vrai ou faux sincèrement vrai ou faux elle fait une fellation éventuellement si vous descendez parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas descendre pour faire un cunni on s'embrasse vite fait je la caresse les seins je lui caresse les fesses elle descend elle me fait une fellation et hop je vais rentrer 5 minutes vous ne s'étonnez pas elle elle invite voilà donc je ne sais pas si je suis dans le vrai mais je pense que avec des préliminaires plus longs elle sera plus accès à aller dans quelque chose de ralenti je pense qu'elle cherche l'excitation peut-être clitoridien ou voilà ça dépend des femmes mais voilà on a donc il y a qui me répond s'il vous plaît docteur quel remède il faut utiliser pour lutter contre l'éjaculation je vais être clair il y a des médicaments donnés par des médecins mais c'est des antidépresseurs je suis désolé je ne sais pas quel âge vous avez mais vous n'avez pas commencé à prendre des cachets pour tenir c'est un apprentissage c'est un apprentissage si vous commencez à prendre des médicaments pour vous réduire votre excitation pour vous endormir pour tenir voilà alors il y a des petites astuces il y a des préservatifs qui ralentissent un petit peu l'excitation le problème c'est que selon votre sensibilité ça peut même vous faire débander donc c'est pas super efficace non plus donc voilà moi je ne suis pas pour tout ce qui est caché etc c'est pas trop mon truc vous êtes 24 connectés et mettez-moi des pouces s'il vous plaît pour me donner il me reste 4 minutes et après moi je vais me poser donc mettez-moi des pouces et pour tout ce qui arrive au cours de cette vidéo et bien je vous invite à regarder le replay il sera là pas de soucis mais petit pouce alors autre question Yanis Chris qui me dit oui je lutte contre le porno ça doit être sûrement ça merci et oui le porno fait vraiment vraiment de gros dégâts je vous assure je vous assure c'est hallucinant j'ai des hommes qui viennent me voir des hommes qui sont jeunes quoi 20 ans 22 ans il n'a plus l'érection quoi et il y a des hommes qui sont mariés des couples récemment encore d'un couple qui vient me voir le gars il est accro au porno c'est à dire que voilà il a 30 balais 30-35 ans waouh et il n'y a plus de désir sa femme elle est nue il n'y a plus donc ça veut dire que ce gars là dans 10 ans dans 15 ans il ne bandera plus je vous dis ça je ne vous dis pas ça pour vous faire peur je ne vous dis pas ça pour vous faire flipper ça va être la maladie du siècle les mecs ne pourront plus bander pour moi chacun son truc on n'en meurt pas mais merde plus bander il ne nous reste plus que ça c'est pire que le covid quoi voilà moi moi ça me toucherait c'est important bon bien sûr il y a d'autres plaisirs il n'y a pas que l'érection qui compte dans la sexualité mais quand vous êtes jeune quand vous avez cette force vous ne gaspillez pas toute cette énergie à vous masturber devant du porno à cause ça c'est la technologie et comme je vous l'ai dit je n'ai rien contre la pornographie ce que je dis simplement c'est à un moment donné il faut décrocher quoi c'est du bidon c'est du faux c'est juste pour se décharger une fois de temps en temps c'est pas une mauvaise c'est pas une habitude à prendre voilà et je ne vous dis pas ça pour vous donner des leçons je vous dis parce que pour votre santé ça va vous poser des problèmes dans votre couple et votre j'allais dire votre meuf votre femme votre épouse votre compagne votre partenaire est-ce que de vous larguer tout simplement parce que vous ne serez plus en capacité de la satisfaire vous n'aurez même pas de désir pour elle et ce sera justifié si à un moment donné vous préférez regarder du porno plutôt que d'aller la caresser et oui c'est une réalité alors allez une deux minutes bonsoir monsieur Bertrand est-ce qu'une femme peut s'abstenir plus de trois ans après être déviergée déviergée on ne dit pas déviergée bon après être dépucelée ça dépend ça dépend comment ça s'est passé est-ce que ça a été bon pour elle est-ce que finalement ça ne l'a pas traumatisé est-ce que finalement elle n'a pas été dégoûtée de la sexualité oui c'est possible qu'une femme décide de ne plus avoir envie de prendre du plaisir avec un homme parce qu'elle n'a pas eu de plaisir dans sa sexualité je dis oui je dis oui et je dis oui de manière assez grave parce que si elle est jeune c'est un peu dommage donc ça se travaille il faut en parler il faut en discuter si vous êtes en couple avec elle si c'est ben ben oui il faut en parler avec elle il faut savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que donc ouais là c'est une situation un peu plus grave quand même pour moi en tout cas dans ce que vous me dites ouais c'est touchant j'ai oublié Calvin qui m'indique bonsoir j'ai un sérieux problème je souffre d'éjaculation précoce chaque fois que je fais l'amour avec ma partenaire j'arrive même pas à la pénétrer j'ai vraiment besoin d'aide ah oui donc là on a une double conséquence Calvin regardez cette vidéo si vous êtes arrivé en milieu et je vous donne plein d'astuces justement mais à un moment donné il va falloir travailler tout cela donc vous avez dans le descriptif sous cette vidéo deux guides qui peuvent vous aider donc booster de libido pour retrouver une érection ferme pour retrouver de l'intentité de l'endurance et vous avez le guide pour durer plus longtemps au lit c'est un guide vraiment complet alors oui c'est un investissement oui c'est payant mais soit vous allez rester comme ça deux ans trois ans quatre ans et votre femme elle va vous larguer soit vous décidez de vous prendre en main et vous bougez excusez-moi d'être un peu cash avec vous mais il y a un moment donné il faut prendre les choses en main c'est le cas de le dire et bien voilà ça y est mais je vous laisse aller j'en ai une petite dernière parce que sinon après on va me dire ouais t'as pas répondu à mes questions le secret en résumé arrêtez le porno et la masturbation avec porno yes muscler le pc un mort yes respirez calmement un rythme de 5 secondes voilà ça je connais voilà il y en a qui ont des petits conseils effectivement et 5 secondes d'inspiration 5 secondes j'aime pas être dans la technique comme ça 5 secondes d'inspiration vous imaginez que vous allez être avec votre compagne attends top chrono attends 1 2 et oh faut arrêter là on n'est pas des techniciens du sexe c'est du plaisir avant tout vous n'êtes pas sur un pc d'ordinateur donc bon ouais muscler le pain bien sûr faut les entraîner et puis voilà et c'est surtout être en connexion avec l'autre qui est intéressant c'est pas être dans des exercices oui il y a les exercices oui il y a la pratique et oui il y a le guide qui est là pour ça mais la priorité c'est soyez en connexion avec votre partenaire Farid qui me dit j'ai arrêté la masturbation pendant une année la pornographie 4 mois que je progresse mieux et que celui qui arrête la pornographie pendant 4 mois je ne connais je ne comprends pas Farid la question par contre je n'ai pas trop saisi qui arrête la pornographie pendant 4 mois ben oui c'est quoi le souci en fait pendant une année et là pendant ouais maintenant c'est rencontrer une compagne retrouver le lien le lien avec elle trouver un lien avec elle de manière à ce que la sexualité soit quelque chose de régulier pour vous dernière question Sandro qui me dit j'aimerais savoir comment on ne comment ne pas éjaculer trop vite après avoir pénétré ma partenaire ben tout est dans la vidéo il y a plus de 30 minutes plus les questions expliquées en large et d'autres vidéos et le guide durer plus longtemps Oli est là pour vous accompagner je vous dis je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à vendredi prochain le thème de vendredi prochain ce sera comment donner plus de plaisir comment donner un orgasme à votre partenaire alors invitez vos compagnes si vous êtes en couple allez-y mesdames c'est votre moment je vous dis à ciao à la prochaine et merci d'être connecté et likez likez à max cette vidéo ciao